et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des aventures pleines de plumes avec akatsuki sur solastas lui akatsuki salut à toutes et à tous j'ai toujours un petit doute si c'est avec des plumes ou pleines de plumes quand je le dis quoi forcément pleine de plumes mais c'est ça c'est pleine de plumes on s'était laissé devant cette découverte de porte grâce à un petit un petit tapis qui nous avait mis la puce à l'oreille alors on va l'ouvrir du coup c'est parti j'aime bien faire des représentations qu'on voit un peu tout ce que tout ce qui se passe et en même temps tu sais quand tu les découvres tu le sais mais quand tu les découvres pas ça te laisse la frustration ouais tu dis mais là ce tapis il y avait quelque chose derrière je suis sûr il y a quelque chose relance un jet vas-y découvre le j'en ai bien fait un petit salaud et je sais pas tu peux je non tu peux pas gérer les difficultés de découvrir les portes si enfin bien sûr que si si tu veux dire ouais c'est cool alors je ne vois pas ces jets là on les voit pas par contre cette porte était à une difficulté de 15 voilà je sais même pas c'est quoi qu'on lance jet perception c'est basé sur quoi j'ai de perception c'est la sagesse c'est de la sagesse normalement on est on est voilà on a poslovitch l'oeil vif qui a 7 de perception il ya l'oeil vif n'est ce pas donc ça c'est là l'été géré à 15 c'est un jeu de sagesse bail à 16 de sagesse ça fait plus 7 donc ouais un des 20 15 avec 7 c'est 50% quoi celle que tu avais vu dans le grand couloir avant la bataille dans les bibliothèques c'était un dd de 14 voilà il bien à savoir que là les petits murs bleus là les murs fins dans les murs fin dans la salle de découvrir c'est moi qui les ai posé il n'existe pas dans la pièce c'est moi qui ai dû les poser pour créer justement une petite alcôve dans la pièce on se doute absolument pas qu'il va y avoir quelque chose là quoi à ça un dragon qui est là qu'est ce que vous en pensez ça le ferait pas non pas forcément parce que du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer le combat comme ça à la porte comme des grosses à loin on a vu un jeu d'initiative là bas mais on n'en a pas vu là par contre mais même en faisant un 5 il touche quoi mais il a 11 de ses as monsieur il est fait exprès mais exprès mais s'aiment fait faible hop on repasse ils sont surpris donc lui il est potentiellement mort ici donc notre ami pisse-pousse 1 2 3 4 5 6 devrait être pile poil bien donc on va user notre sort plutôt sur l'éclaireur double 20 là ah oui non et des fois je te dis des fois l'ordi te sort des 17 18 18 17 17 20 20 20 toi tu regardes tes résultats c'est 6 4 3 je pense qu'il essaye de me dire quelque chose j'ai la sensation qu'il y a arnaque alors non on va pas s'avancer on a quand même trop loin mais bon voilà c'est pisse-pousse elle est pas là pour déconner elle a des bras d'acier d'ailleurs je depuis tout à l'heure on passe à côté d'armes balètes frappe que je vais finir une armes balètes à l'occasion on n'a pas de munitions c'est ça qui est chiant en fait ouais et j'ai pas pensé en mettre parce que je me suis dit que tu avais assez de munitions en fait dans un dans le level sur toi c'est vrai que j'ai pas pensé en mettre dans les loots bah c'est vrai que ça paraît logique tu lootes les archers qu'ils aient des flèches et tout quoi mais après c'est peut-être aussi pour éviter d'en avoir 80 000 ah poslovitch est à terre il n'est pas encore mort alors du coup vu qu'on a justement notre petit prêtre ici on va le stabiliser immédiatement donc là vous voyez sur sa fenêtre il a trois il y avait trois cases enfin six cases de chaque côté quand c'est son tour il doit lancer des jets de sauvegarde contre la mort donc les fameux contre lesquels on a un bonus en plus et s'il arrive ces jets il peut se retrouver stabilisé comme là c'est à dire qu'il est juste inconscient si on lui redonne de la vie il va se relever et continuer de combattre ou alors mourir et auquel cas vous avez 10 tours pour vous bouger le cul et aller le réanimer en utilisant un parchemin de réanimation où le sort rappelle à la vie tout à fait pour les prêts qui ont la chance de l'avoir alors à savoir que si vous voulez le résultat du jet vous lancez un des vins et c'est sur un 10 plus vous réussissez votre jet sur un vin naturel vous vous réveillez et sur un naturel vous prenez deux procs d'échecs et si vous réussissez vous prenez à un seul une seule case qui s'illumine qui s'illumine si vous voulez louper c'est une case qui s'illumine aussi il faut réussir 3g pour survivre et si vous en loupez trois vous mourrez aussi pour la petite explication règle merci à toi parce que c'est vrai que je vais regarder un petit peu les fois où ça m'est arrivé les différents jets mais en général essayer d'éviter parce que c'est quand même ça va assez vite de mourir quoi on va dire ah oui il a eu la one shot poslovitch il n'y a pas de voilà c'est en reste parce que tu es level 1 et que c'est des arcs et que l'arc long c'est un des 8 alors ou un des 10 et un des 8 s'il fait un des 8 qu'il a un bonus bah je veux dire un des 8 t'as quoi de pv t'as 9 pv bah voilà s'il t'a perdu un pv bah il peut te tuer ok ça va très vite au level 1 ça va très 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 vite de mourir et non il n'y avait rien derrière ce mur déception alors pour la peine et ben je vais utiliser mon étincelle pour allumer la dernière lampe voilà alors ici ce bloc c'est moi qui l'ai posé pour raccourcir la pièce c'est pour ça que tu vois le mur derrière oui c'est ce que j'étais en train de me dire on est comme s'il y avait un truc c'est moi qui raccourcit la pièce exprès ce que je ne peux pas je peux pas gérer la taille des pièces les pièces elles font une taille à une présence pas des murs quoi tu poses vraiment une pièce comme un objet quoi c'est ça alors pour le moment je sais pas si ça va changer ou pas mais comme on disait c'est pour les fichiers gison pour les fait filer bas c'est plus simple vous avez parlé tous la même langue oui bah oui c'est vrai c'est pareil tu dis pas tata pièce de coordonnées x qui fait la taille machin etc c'est vraiment la pièce ou la pièce 2 ou la pièce 3 pièce 1 coordonnées x 28 y 32 objets 3 c'est sur le x 12 est beaucoup plus simple pour tout le monde bon bah cette cuisine est pour le moins étrange on peut y trouver tout un tas de livres de cuisine qui comporte l'usage de fluide corporel c'est vrai que c'est étrange c'est à dire tout ça est fort appétissant et même des concombres ouais il va falloir qu'on relève machin là qu'une potion ça suffit normalement ouais bah je me tâte à faire un repos court en fait mais on n'a pas vraiment de jet de vie à lancer est-ce que ça vous l'a pas une heure c'est un parchemin de soin j'ai pas encore là qu'est ce que j'ai déjà le regain arcanique non je crois au niveau de ce niveau 2 alors là vous voyez la petite flèche qui est là là c'est à dire qu'on a gagné nos niveaux par contre pour pouvoir les passer il va falloir faire un repos long et donc aller au feu de camp à l'au bout du monde quoi je sais même si on peut le faire genre si j'y allais à trois là avec lui qu'est pas rassembler le groupe qui s'est notre voleur alors si jamais il ya un piège dans le fion ou attendre une heure où le soigner qu'une potion un parchemin de soin bah ce que j'ai un peu peur c'est qu'on va pas on va pas créer de potion donc on va trouver de la ration comme je ne savais pas si les mobs allaient en proquer beaucoup j'en ai mis 10 de base parfait donc les rations qui vont servir chaque repos long vous pouvez faire un repos long ça va enfin vous pouvez faire des repos longs quand vous voulez mais vous n'allez gagner vos niveaux récupérer votre vie et tout que si vous avez de quoi donner à bouffer à vos mecs et non le repos long tu me le faire qu'à niveau du feu de camp voilà et si tu n'as pas de ration tu ne peux carrément pas faire de repos long bah ça tu vois quand tu es par exemple en voyage dans la campagne on peut se balader sur la map de voyage et tout les voyages prennent plusieurs jours et à chaque jour tu dois t'arrêter et faire un repos long à chaque jour donc à ce moment là tu peux passer tes niveaux etc si besoin et si tu n'as pas de ration tu fais quand même un repos long mais tes mecs sont considérés comme fatigués et t'as pas tous les avantages du repos long mais tu t'arrêtes quand même pendant huit heures pour glander quoi oui oui c'est ça tu as des objets dans la commode tu veux je vais lancer les soins ce sera plus rapide hop allez vas-y relève toi pos le vitch s'être sachant sachant que quand tu vas faire ton repos long tu vas récupérer tout et tout est pv ouais je sais ouais mais bon c'était vraiment histoire de pas le laisser derrière bah il ya une potion là écoute quatre c'est vrai que quand on fait alt donc elle ça permet d'attendre les objets interactifs en surveillance faut laisser appuyer pour que vraiment ça commence à bien briller là où il ya des ouais le butin virtuel il est un petit peu mal géré pour le moment mais ça va venir au fur et à mesure où l'idée est sympa bah tu vois par exemple j'avais pas du tout vu les tables donc on va regarder ce qu'il ya dessus ah oui bah en fait où il y avait carrément de la potion quoi oui je pense que je te dis tu peux y aller un petit peu parce que je te disais j'ai rajouté des trucs pour que ce soit plus dynamique pour pour le joueur et tiens d'ailleurs ça me pose la question est ce que je peux changer la difficulté sur un donjon comme ça je ne sais pas je peux voir genre je me mets comme ça si jamais il ya un combat vraiment difficile alors là c'est facile à voir parce que en mode difficulté comme ça votre encombrement n'est pas uniquement une grande jauge là alors que dans le mode de difficulté normal fin par défaut le mode authentique vous avez vous avez dû voir vous avez des jauges d'encombrement et quand vous passez en léger vous avez des malus et en important vous pouvez bouger je crois la vitesse de 4 et des avantages pour les jeux d'attaque en clair on est juste ralentis ça éviter bien ce qui est énorme ne serait-ce que deux cas c'est énorme quand vous avancez si c'est quand même un tiers de votre vitesse ouais ouais c'est ça va très vite et on l'a vu un compte pour atteindre un ennemi qui vous tire dessus à l'arc faut que j'ai plusieurs tours donc et ben on va essayer d'ouvrir cette petite porte on va se mettre en prudence voilà on n'a rien vu alors ici on a un éclaireur un éclaireur c'est exactement le même feuille que tu viens de faire quasiment parce qu'en fait j'étais obligé si tu voyais pas là en gros si tu voyais pas la porte secrète là bas tu n'avais pas assez d'xp pour monter de level ah oui celle là d'accord oui donc c'est pour ça j'ai dû gérer rajouter un fight après il manque 50 points d'xp et j'allais pas mettre un mec tout seul juste pour dire tiens tu as été 50 points d'xp quoi ce qui veut dire qu'on doit avoir un acolyte quelque part il faut tirer les informations partout alors du coup ce qu'on va faire c'est que toi tu vas commencer à avancer un peu voilà là il y a un brigand ok donc tu vas rester là d'un seul faut qu'il termine son mouvement putain ça va vite voilà le drame vie de feu bim ah oh yes pile sur le gong ouais c'est ça et bim attaque son oise ah il est pas mort presque je suis fort déçu donc il s'est fait repérer on va avancer vaillamment aux côtés de pisse-pousse ah ouais en plus ça fait tu l'as vraiment loupé à rien quoi le one shot ah oui il lui reste que dalle 4 pv 16 pv ah oui c'est vrai que ça parait là du coup maintenant que je le sais on pourrait presque faire ça mais c'est une idée de merde j'aurais dû équiper ma javeline avant parce que là comme je te disais akatsuki au début du jeu enfin quand on parlait des actions vous voyez que là j'ai obligé d'utiliser une action pour prendre ma javeline du coup je ne pourrais plus reprendre mon âme de corps à corps après ce qui est pas mal c'est qu'il n'y a pas de malus à être attaqué quand on a une arme de la distance non parce que la javeline c'est norme de corps à corps et à distance oui mais même si jamais si jamais tu te fais attaquer un arc tu as pas de désavantage bata un désavantage au tir tu as un désavantage au tir mais l'ennemi n'a pas d'avantages pour te taper dessus oui oui d'accord c'est ça que je voulais dire ok c'est ça que je voulais dire du coup voilà là je l'ai équipé c'est pas hyper grave non plus de désavantage à sortir ton arme on va avancer juste d'une case et on va utiliser nos petites étincelles c'est dans certains jeux typiquement pas finder 2 quand tu sortes en armes c'est l'action tandis que donc si tu sortes en armes tu veux pas taper voilà et que là où il se sentit en armes et là tu peux quand même changer enchaîner ton action c'est une action davantage gratuite plus ton action principale ils veulent pas crever c'est un déplacement allez poslovitch ah oui bah voilà du coup j'ai déjà que j'ai merdé parce que j'ai repris mon je vais reprendre mon arc reprendre ton arc comme t'es pas encore officiellement level 2 tu n'as pas encore la ruse pour foncer au corps et ouais là bah du coup j'aime bien le petit bravo ouais il est sympa le petit bravo alors là on voit bien l'armure qui est dans allez on va reprendre notre truc là elle va venir alors par contre là du coup si on veut qu'il puisse pas nous rejoindre ouais ici on sera bien attention que l'épée à deux mains en termes de dégâts c'est 2d6 ah oui oui je sais ça pique voilà donc quand il fait un critique il fait 4d6 plus son bonus de force qui est probablement élevé s'il porte une épée à deux mains je sais plus combien ils sont eux hop on va se mettre derrière bah oui ça après c'est des monstres de base donc ils sont pas non plus hyper ouais mais on peut imaginer qu'il a 14 ou 15 de force quoi on va peut-être le savoir le brigand on est à 3 sur 4 donc on voit bah 14 de force donc ça fait quand même plus 2d6 plus 4 donc ça ça pique en cas de critique il fait 4d6 plus 4 après il peut faire des 1 sur tous ses d6 mais oui même dans ce cas là ça fait quand même mal c'est ça donc c'est un monstres de niveau 1 qui sur un critique peut vous caser 28 points de dégâts voilà on n'en parle pas de ça on parle pas alors petite javeline petite javeline une flèche pour poslovitch il est trop loin dommage un parchemin de charme personne ça c'est bien ça j'avais même pas de projeté ça de quoi le parchemin de charme personne en personne ouais je crois que tu peux avoir vraiment tous les tous les sorts en techniquement oui je savais pas qu'ils pouvaient le looter alors on n'a pas l'air d'avoir de trucs loutable par contre il ya une porte alors ça aussi tout ça c'est moi qui les ai placés les petits murs la petite porte alors c'est pour ça que la porte est un peu décalé ce qu'elle n'est pas fait pour aller sur ces murs là franchement ça va si tu regardes sur le côté la caméra tu vois qu'il ya un trou en fait oui et puis on voit qu'elle rentre un petit peu dans la dans le mur voilà c'est pas vraiment fait pour ces murs là ça va j'ai fait qu'est ce que je pouvais on va envoyer poslovitch en éclaireur parce que c'est lui qui a vraiment de la discrétion réellement juste pour voir un peu ce qu'il y a là ok rien moi je suis du genre prudent de base dans ce genre de jeu tu fais bien tu fais bien d'être prudent dans ce genre de jeu est ce que tu vois les le couloir d'une largeur 2 1 avec avec des pièces planquées sur les côtés ça te met tout de suite en confiance quoi bah pourquoi pas de problème tout va bien alors on voit pas tout en plus là il y a des trucs à douter c'est important ah putain j'ai cru que le rouet là c'était un c'était une tête de bonhomme il y a un truc qui brille mais qui brille pas tout le temps mais ça brille quand même un peu on va aller voir oh un havre sac c'est bon ça c'est pas toi qui va le prendre c'est pisse-pousse qui va le prendre alors le havre sac c'est un sac à dos et il vous augmente votre multiplicateur de 1,8 donc du coup elle pouvait porter 87 pour monter à 144 c'est ça qu'au lieu de 1,2 pour le sac à dos voilà c'est un objet assez rare hein le havre sac normalement ouais mais comme t'en as un de base dans le solas c'est assez vite t'en as un quand t'es niveau 1 tu peux en looter un aussi bah c'était sûr que c'est pas celui juste en dessous il me semble que t'en as un magique et t'as un autre ouais il me baille je vais plus loin tu vois je me souvenais qu'on en looter assez vite un qui te met 1,5 ou 1,3 dans ces eaux là et vraiment le havre sac c'est un peu plus loin après je l'ai peut-être juste pas trouvé c'est passible aussi donc là on a des objets précieux visiblement voilà qui sont juste des objets précieux alors ça c'est pour le lore le lore de la salle ça fait le taf on va avancer peut-être que les bandits n'avaient pas détecté cette porte et on est au bout là aussi tu vois j'ai réutilisé le bloc pour fermer la pièce plutôt en fait c'est ce que je vois parce que je peux pas mettre tu peux pas non plus mettre de mur en dehors de certaines zones il y a des zones où tu peux mettre des murs des zones où tu peux pas en mettre donc tu peux pas mettre un mur en plein milieu d'une pièce par exemple ouais du coup avec ces murs là tu peux pas vraiment fermer voilà il y a des trucs que tu peux pas tout à fait faire donc t'es obligé de ruser un peu après c'est comme ça c'est le jeu qui fait comme ça le jeu il fait le taf mais tu vois qu'on peut quand même déjà bien s'amuser sachant que ouais carrément là bon toi tu es au courant mais ils ne le sont pas encore on en a parlé tout à l'heure on peut faire des interconnectivités de salle enfin de maps ça déjà c'est déjà pas mal c'est pas mal ouais mais on est obligé de télécharger toutes les maps alors il n'y a pas encore tu peux pas encore tout rassembler dans un seul fichier et les envoyer à tes amis quoi t'es obligé de vraiment de télécharger toutes les maps alors on va voir de quoi fabriquer des parchemins de charme personne et des parchemins de compréhension des langues car il y a des langues dans le jeu si vous trouvez des objets qui sont dans une langue que vous ne maîtrisez pas et ben vous ne pouvez pas le lire ou si vous avez des gens qui vous parlent même si ça arrive assez peu dans la campagne en tout cas pour le moment et pour le moment pour le moment il y a pas mal de langues hein ouais bah ça vient du lore ils en ont rajouté une le vieux tiers-marien qui n'existe pas à la base dans le lore attention vous marchez sur le play oh la débile non c'est Malvin oh la 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 mais quelle naze bravo Malvin on applaudit Malvin ah putain j'y crois pas quoi tu vas peut-être devoir faire le fight euh normalement j'ai sauvegardé après ouais voilà là bravo Malvin bravo bah ouais non mais là franchement euh gg quoi tout tout dans le style quoi moi je dis tu devrais le bannir du discord je veux le bannir tout de suite Malvin banni voilà tu sais pas pourquoi bah tu verras dans 3 jours quand tu auras l'épisode c'est ça c'est cadeau en plus je te l'ai dit tu vois quand j'ai vu que tu mettais là-bas j'ai attention il va marcher sur le piège ouais mais euh je me suis dit mais non mais quand même voilà c'est ce que je disais ils ont tendance de temps en temps à marcher sur les pièges ouais parce que je leur ai demandé d'aller là en diagonale et il s'est dit bah je vais marcher en diagonale sur le piège pourquoi pas quoi ouais Malvin tu fais pas le con voilà en plus c'est une décharge électrique celui-là donc en fait il touche toutes les personnes qui sont au contact de celui qui a été touché on l'a vu trois morts voilà mais qui peut être assez violent ce piège là pour ça que j'aime bien donc normalement on a plus ou moins tout fait on va vérifier un petit dernier tour tu as tout fait enfin t'as fait au moins toutes les pièces ok parfait donc il y a juste le coffre qu'on peut pas looter là mais on se fera sans on va se faire un petit repos long et faire nos niveaux voilà donc le repos long normalement ne peut être que dans une zone sûre où il y a des textes l'odeur de l'encens est musqué on peut trouver des objets surprenants dans ces petites boîtes sur cette étagère on peut trouver des livres sur des sujets pour le moins étonnants voilà il n'y a que des il n'y a que des que des que des coussins au sol c'est ça c'est à quoi sert cette pièce ce que je disais c'est contrairement à ce qu'on a l'habitude dans les balles du riguet c'est tout là quand on dort c'est forcément un endroit sûr on peut pas se faire attaquer pendant qu'on dort ouais normalement en tout cas de ce que j'ai cru comprendre du concept des repos longs dans Solastash je sais pas si il nous a concocté un truc c'était possible non c'est pas possible et dans Solastash quand tu fais un repos long tu peux pas être attaqué voilà ils ont considéré ils ont retiré alors dans D&D c'est à la discrétion du MJ donc je pense que là ils se sont dit bon on va prendre la discrétion de ne pas le faire ouais bon en même temps pour ce que ça apporte ouais c'est pas ils sont pas super répandus t'es obligé d'attendre une journée si jamais t'en as déjà fait un dans la journée et tout donc si tu refais c'est que t'es quand même bien dans la merde t'as besoin de te voilà donc ça peut s'entendre quoi tu prends par exemple je prends deux exemples de jeu tu prenais Baldur's Gate quand tu te faisais attaquer c'était quasiment des combats impossibles quasiment dans la plupart du temps et après tu prends Pathfinder Kingmaker bah des fois les fights ils sont genre hyper simples tu te fais attaquer par deux gobelins quand t'es niveau 15 tu te dis mais pourquoi t'as fait ça le jeu ? tu m'emmerdes quoi ouais si c'est pour m'embêter on sert à rien quoi mais au moins un défi quoi allez on va faire le niveau de pisse-pousse Paladin niveau 2 8 PV supplémentaires 1 dé de vie supplémentaire donc ça permettra de regagner de la vie pendant les repos courts elle a désormais châtiment divin lorsque vous touchez une créature avec une arme de corps à corps vous pouvez dépenser un emplacement de sort pour infliger 2 défi de dégâts radians supplémentaires plus 1 défi par niveau d'emplacement après le premier plus 1 défi quand vous touchez un mort vivant ou un fiélon ça peut faire très très mal oui sur les démons et les... surtout ce qui est fiélon et mort vivant c'est extrêmement destructeur et puis même sur les... les personnages de base ça peut faire mal par contre ça vous consomme un emplacement de sort mais comme vous ne pouvez pas les lancer de base puisque vous n'avez pas de main libre ça peut être quand même assez utile quoi ça peut partir très vite c'est ça, est-ce que là tu vas avoir 2 sorts je crois 2 emplacements de sorts il me semble chez le Paladin on va voir, on peut lancer les sorts de la liste de sorts de Paladin on va pouvoir choisir un style de combat c'est parti c'est un style de combat qui se prend propre aux guerriers à la base et ils en ont au moins les Paladins parce que le guerrier a aussi l'archerie par exemple entre autres alors on est vraiment du coup sur du corps à corps donc on peut choisir défense si on porte une armure on obtient un bonus de plus 1 à la CA on peut choisir du duel quelle que soit l'armure ça peut nous permettre de porter une armure plus légère et d'avoir quand même nos 18 ou éventuellement plus lourde et d'avoir encore plus lourd quoi lorsque vous vous attaquez avec une arme de corps à corps dans une main et aucune autre arme vous obtenez un bonus de plus 2 au jeu de dégâts avec cette arme ça peut piquer mais je ne suis pas trop fan de combattre c'est quasiment notre seul clan donc le bouclier n'est pas une arme tu veux dire que ça ça fonctionne même si tu as un bouclier ? oui le bouclier n'est pas une arme le bouclier est une armure j'ignorais d'accord en termes de règles de Donjons et Dragons le bouclier est une armure et dans Solasta aussi ça fonctionne comme ça ? oui alors il y a toujours un petit il y a sur les forums si vous avez sur les forums de DD5 ça râle surtout sur cette technique là parce qu'il y en a qui disent que le bouclier compte comme une arme et d'autres qui disent que le bouclier ne compte pas comme une arme c'est vrai qu'en général le duel on s'attend au mec avec la rapière dans une main et puis pas d'arme dans l'autre main quoi enfin rien dans l'autre main ouais mais regarde quand tu étais au 18ème siècle il me semble il y avait les duels à la rapière et au bolet qui étaient juste un pourrain en fait en acier que tu tenais tout droit devant toi et en fait comme tu le tenais très loin ça faisait un très grand masque donc ça faisait comme un grand bouclier en fait et donc ça se faisait dans les duels ça pourra s'entendre ouais j'avoue donc on aurait ça du coup qu'on pourrait éventuellement prendre qui serait intéressant vu qu'on porte notre bouclier on a quoi arme à deux mains arme à deux mains lorsque vous obtenez un ou deux à un dé de dégâts lors d'une attaque que vous sélectez avec une arme de corps à corps à deux mains que vous tenez avec vos deux mains vous pouvez relancer le dé mais vous devrez obliquement prendre le nouveau résultat ok donc ça c'est pour les dégâts c'est pas pour toucher c'est une fois qu'on a touché on fait un jet de dégâts et si on fait un ou deux de dégâts on peut relancer pour faire plus ce qui est en vrai bah non tu peux pas en faire moins que 1 mais tu peux faire moins que 2 tu peux faire moins que 2 voilà si t'avais fait 2 et que tu relances 1 tu fais 1 mais faut avouer que c'est quand même statistiquement très intéressant surtout que les armes à deux mains c'est 2d6 comme on a vu non c'était l'épée à deux mains qui était la 2d6 si tu prends la hache d'arme à deux mains si tu prends la hache d'arme à deux mains ou l'épée longue à deux mains c'est un des 10 elle est polyvalente la hache d'arme aussi ? euh oui l'arme doit avoir la propriété à deux mains ou polyvalente et sinon protection qu'en général je prends enfin que j'aime bien avec les paladins quand une créature que vous pouvez voir attaque une cible autre que vous même et qui se trouve à 1m50 ou moins de vous vous pouvez utiliser votre réaction pour imposer un désavantage à son jeu d'attaque et on doit avoir un bouclier donc ça ça fait que si jamais on est au corps à corps ce qui est souvent le cas enfin au corps à corps pardon très proche de nos alliés en général on a notre petit tas de quêtes là c'est souvent le cas et qu'un ennemi n'importe lequel attaque un allié ça va vous dire attention machin attaque votre allié est-ce que vous voulez réagir et si vous vous dites oui vous pouvez forcer l'ennemi à avoir un désavantage c'est ça j'aime bien cette compétence après duel du coup peut être assez intéressant surtout qu'on va gagner des attaques supplémentaires moi je suis très très défense sur les archétypes de combo défense vraiment le puissant CA le puissant CA il est puissant clairement là dès qu'on va avoir si on prend ça dès qu'on aura une armure magique on aura 20 CA ce qui veut dire qu'il faudra que les ennemis nous toucheront sur un c'est un mec qui a plus 5 sur un 15 plus sur un 15 plus ouais donc ça peut être vite violent quoi en plus après on se rajoute un bouclier de la foi un truc du genre on est à 22 ça devient un peu plus que ça sachant que sachant que les mobs n'ont pas de bonus de maîtrise dans le danger des dragons ah ils n'ont pas le plus 2 qui est là ok non pas le plus 2 tout dépend de ton niveau mais ouais ils l'ont pas enfin oui voilà le maîtrise bah après j'hésite tu vois parce que dans le roleplay de pisse-pousse on est plutôt sur la protection quand même donc je pense que j'ai prendre la protection bah après la protection est très très bien aussi très 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 chiant en termes de en termes de de MJ quand t'essayes de tuer un perso qui en effet non je mets protection j'y ai bah tu peux le faire qu'une fois après enfin qu'une fois par retour c'est un action de réaction et c'est pareil si t'as d'autres actions de réaction si tu la crames là-dessus tu peux pas la cramer pour autre chose c'est ça notamment les attaques de peau d'opportunités mais après quand t'as plusieurs persos qui ont protection tu peux cumuler les protections et ça devient très très chiant parce qu'en fait si tu peux par exemple si t'as un guerrier aussi qui a protection tu peux donc imposer 2 désavantages sur le tour j'avoue que j'hésite là pour le coup j'hésite un peu mais on est quand même un paladin d'harune donc on va prendre la protection je pense et donc maintenant on a des sorts c'est bien ça prend la 2 et donc elle aussi c'est composante somatique donc il lui faut souvent les deux mains enfin une des deux mains libres on voit d'ailleurs si on les pointe aucune main libre pour lancer les sorts et je pense qu'elle n'en a aucun qui n'a pas besoin de voilà voilà ils ont tous somatique voilà et donc le petit livre que vous avez au dessus de détection de la magie il y a un petit livre à côté là oui en haut à droite ça veut dire qu'il peut être utilisé en tant que rituel et donc ça met 10 minutes de plus à se lancer et vous ne consommez pas d'emplacement de sorts ce qui est très efficace pour utiliser le sort identifié avec les mages ouais c'est vraiment bah même pour la détection de la magie c'est super top oui en fait avant c'était forcément dans les anciennes itérations de D&D bah c'était forcément un sort que vous utilisiez dans votre pool de sorts et donc bah ça faisait moins de projectiles magiques ou ça faisait moins de ça et en fait ils se sont rendu compte que bah souvent les joueurs ils faisaient quoi bah ils bah je prépare identifier trois fois j'identifie mes trois objets je me re-repose et je prends mes projectiles magiques donc plutôt que pour éviter ça ils ont dit bon bah on fait ça quoi parce que beaucoup d'OMJ à la fin disaient bah ok voilà tu n'utilises pas ton truc de sort pour identifier quoi bah et là en plus il faut non seulement que tu identifies mais en plus il faut que tu détectes que l'objet est magique oui donc si jamais tu tu sais pas que l'objet est magique tu peux très bien laisser ton loot par terre en fait l'objet était magique quoi normalement j'ai cru voir dans Solasta en général quand quand l'objet est potentiellement magique ça s'appelle l'arme s'appelle épée merveilleuse ou un truc du style quoi histoire de pas devoir tout ramasser faire les détections de la magie reposer les objets enfin après tu as aussi le mot préparer il peut te dire ah elle est préparée pour recevoir de la magie attention ça peut peut-être bah préparer c'est différent dans Solasta préparer c'est les objets que tu peux toi enchanter il faut que tu aies des objets préparés pour les enchanter mais ils sont pas forcément magiques intrinsèquement c'est ça c'est ça mais ça peut t'indiquer qu'ils peuvent être magiques yep alors Poslovitch prend son niveau 2 il obtient 6 PV et du coup il a la ruse dont on a déjà plusieurs fois parlé qui fait qu'il a une action bonus par tour qui peut être utilisé pour foncer se désengager ou se cacher sans et du coup on pourrait quand même attaquer avant ou après l'utiliser après avoir attaqué ou avant mais attention que tu n'auras pas ta deuxième attaque dans ce cas là pour l'instant on n'a pas deux attaques enfin oui si on a la petite attaque de dague pardon tu l'auras pas tu l'auras pas tu l'attaques bonus avec la dague alors Papillote qu'est-ce qu'il fait de beau il gagne 1 emplacement de sort de niveau 1 il gagne 8 PV on va pouvoir faire des actions de canalisation d'énergie divine on va pouvoir faire du renvoi des morts vivants héros de la souffrance la canalisation d'énergie divine fait souffrir les ennemis dans un rayon de 6 cases les ennemis qui manquent de sagesse subissent un des 8 de dégâts nécrotiques et sont empoisonnés ah oui c'est la violence voilà ça ne marche pas sur les morts vivants car les morts vivants sont de nécrotiques voilà ils ne subissent pas de nécrotiques forcément ce qui est dommage parce qu'ils n'ont probablement pas beaucoup de sagesse et du coup alors que vous campez les risques d'attaque ou d'actions inattendues sont amoindris donc ça c'est quand on fait des repos courts pour le coup oui ou quand on campe pendant les voyages attention au renvoi des morts vivants petite règle méta ils sont renvoyés alors ils ne disparaissent pas ils fuient le combat pendant un ou deux tours je ne sais plus attention que si tu les tapes ils ne sont plus renvoyés ça les réveille c'est pas illogique c'est comme quand t'es charmé ou des trucs du genre ces petites règles peuvent te permettre de à ne pas oublier pour tes stratégies si jamais tu tombes sur des morts vivants dans le jeu de base je sais qu'il y en a alors 5 points de vie pour Malvin qui a 12 PV donc on voit bien que c'est un mage il commence déjà à prendre du retard il va pouvoir choisir une spécialisation dans un type de magie il gagne un sort de niveau 1 on va pouvoir apprendre 2 sorts et on gagne le regain arcanique qui fait que quand on fait un repos court on pourra choisir de regagner un certain nombre d'emplacements de sorts jusqu'à la moitié de notre niveau de magicien donc pour l'instant 1 après tu dis qu'il commence à prendre du retard mais il ne faut pas être très avancé pour marcher sur un piège qu'on a détecté oui non mais voilà il avait déjà du retard c'est ça que tu veux dire c'est ça pour toi il a 18 d'intelligence on se demande pourquoi ouais c'est vrai qu'il a 18 d'intelligence mais il a 13 de sagesse seulement qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Mâche vert, les héritiers des traditions ancestrales des elfes sylvains ils s'espécient dans la magie de la nature et ce sont également des archers fiables ils sont entraînés à survivre sans sort pour moi c'est un ersatz de druides ouais c'est un genre de druide ouais je suis d'accord mais t'enlèves tout ce qui est fun du druide quoi t'enlèves tous les soins et t'enlèves la métamorphose c'est un druide qui sert à rien en fait c'est un druide avec un arc et 12 pv voilà bah en plus tu vois je pensais que c'était limité aux elfes sylvains mais non c'est un demi-elfe il a quand même oui oui mais même les humains peuvent l'avoir même les nains alors même les nains descendant des elfes sylvains pour un nain ouais c'est un peu étrange qu'est-ce qu'il a de beau sinon la maîtrise du savoir les maîtres et maîtresses du savoir ont une obsession pour les symboles et pour les connaissances pardon perdus de l'époque pré-tacathlisme ça c'est du lore de Solasta il savait que l'ancien empire possédait une magie supérieure et il désire ardemment en apprendre plus sur les sorts éducatels perdus leur magie fait en sorte de rassembler le plus de savoir possible ok je vois pas trop ce qu'on va voir ah ok on a des avantages là ok parfait regardez alors magie verte on va avoir amitié avec les animaux détection du poison en chevêtrement l'huile féerique faire des baies ok pourquoi pas on est capable de faire de la forge ça c'est pas mal déjà on maîtrise les armures légères maintenant alors est-ce qu'on peut lancer des sorts quand on a des armures légères c'est autre chose on peut faire de l'arc court et on a le style de combat archerie quand même qui est débloqué voilà donc plus 2 pour tirer à l'arc c'est quand même pas dégueu et explorateur né vous bénéficiez des mêmes avantages que les rôdeurs dans les forêts ok bon ça va pas nous servir des masses ici là on a quoi ? esprit affûté et avangeable sur les jeux de caractéristiques arcane histoire et investigation donc arcane ça permet de détecter les sorts qu'on te lance dessus pendant les combats c'est ça avantage pour copier des parchemins dans votre grimoire donc c'est ce que j'ai voulu faire dans un épisode précédent que je ne pouvais pas faire mais on peut apprendre vu que le magicien doit apprendre des sorts il ne les connaît pas naturellement comme le clair on peut choisir de sacrifier un parchemin et je crois que c'est 25 pièces d'or pour apprendre un sort mais ça peut échouer alors c'est par rapport au niveau du sort le coup et il faut un certain temps aussi il faut un certain temps ouais et du coup on va aussi être plus efficace pour fabriquer des parchemins et des potions moi j'adore prendre maître du savoir avec mes mages personnellement mais en terme de dps c'est l'arcanisme de choc qui est beaucoup plus efficace ah bah clairement, de toute façon c'est marqué mages de combat t'as compris quoi c'est ça quand vous lancez les sorts de la liste de guerre ils sont considérés comme des sorts d'un niveau d'emplacement plus élevé ça pique, mains brûlantes, projectiles magiques, honte de choc, flèche à fil, rayon ardent éclair, cône de froid, y'a pas le trait de feu c'est presque dommage ça ça veut dire que du coup on va le lancer si on est niveau 2 il va considérer qu'on est niveau 3 pour le lancer et notamment pour les projectiles magiques ou ce genre de sorts ça peut faire très mal et je pense que c'est tout à fait ce que Malvin ferait Malvin il est pas là pour apprendre ou pour s'occuper des piou il est là pour faire des dégâts il est là pour casser de la bouche c'est ça, donc on va devenir un arcaniste de choc donc là on va pouvoir apprendre, on a le droit d'apprendre 2 sorts supplémentaires ce qui veut pas dire qu'on va pouvoir les lancer c'est juste qu'on va pouvoir les connaître et donc potentiellement les lancer c'est ça, et à savoir que c'est 2 par niveau pour le match et après bien évidemment tous les parchemins alors j'aime bien le bouclier comme sort très efficace donc le bouclier ça va vous permettre alors vous pouvez l'utiliser en action de réaction donc si on vous attaque et vous augmentez votre CA de 5 juste avant d'être touché ce qui fait que entre 13 et 17 vous vous esquivez l'attaque et à savoir que le jeu sait quand le bouclier va être efficace c'est à dire que si le mec, là Malvin a 13 de CA si il se fait toucher entre 14 et 17 le jeu va vous proposer d'utiliser le sort bouclier pour dévier l'attaque et si jamais par exemple le mec fait 20 le jeu ne va pas vous le proposer, pourquoi ? parce qu'il sait que vous allez forcément être blessé donc il veut pas vous faire gaspiller un jeu c'est ça, là vous consommez un emplacement de sort pour le faire c'est ça, le jeu est assez gentil là-dessus on peut lui dire merci alors... Honte de choc fera un dé de plus parce que c'est un sort du domaine de la guerre ouais alors j'y pensais mais sauf que Honte de choc j'ai trouvé un parchemin donc du coup je pourrais l'apprendre c'est vrai ? il me semble bien ouais alors est-ce que je peux vérifier ? oui tu peux quitter clairement le... ah non tu peux pas je sais pas si je ferme là je pense que je vais perdre mon niveau mais je suis quasiment sûr d'avoir trouvé un emplacement de... alors... un parchemin de sort de choc d'onde de choc je suis quasiment sûr on a eu une compréhension des langues donc on va prendre le bouclier du coup j'ai pas forcément envie de le prendre alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? le fou rire... c'est pas la bonne touche que j'utilise ça le fou rire... duré pendant une minute je sauvegarde de sagesse un jeu de sauvegarde pour annuler les faits il devient neutralisé incapable d'effectuer des actions ou réactions ça peut être pas mal ça neutralise un ennemi quand même pendant une minute une minute c'est euh... dix tours ouais dix tours quand on est en combat à savoir que si tu le tapes pareil hein il se réveille ouais bah s'il est neutralisé il se réveille si tu le tapes comme pour le sommeil etc etc et surtout ce qui est pas mal enfin ce qui est chiant quand c'est toi qui le subis mais ce qui est pas mal dans notre cas c'est qu'il y a pas de jet partout c'est à dire il va passer tous ses tours quoi à partir du moment où il a raté le jet de sauvegarde c'est fini non non tu en fais un partout c'est vrai ? non c'est un partout ? ah oui c'est un jet de sauvegarde partout pardon c'est charmé ou c'est définitif pardon excusez moi je retire ce que j'ai dit la graisse je suis pas fan parce que ça ralentit aussi les alliés non ça peut être efficace mais c'est pas le meilleur ça ouais je pense que... la nappe de brouillard est très très efficace euh... tu pourrais demander à mes joueurs j'aurais balancé une nappe de brouillard en pleine tronche et en fait ça fout un désavantage à tout le monde quand t'es dedans ouais c'est... alors c'est allié comme ennemi alors attention mais euh... et je pense que si c'est comme la vision sombre tu peux pas euh... tu vois plus les ennemis qui sont à plus d'une caisse de toi donc du coup euh... c'est ça alors par contre c'est très très efficace pour neutraliser des tireurs à ennemis ouais je pense que ça ça peut être pas mal en plus ça se lance loin 24 cases c'est pas mal hein ouais ouais c'est euh... il est très très bien pour neutraliser des tireurs on va partir là dessus et du coup... on va pouvoir préparer nos sorts donc on a pas encore l'onde de choc on va pas pouvoir la préparer donc là quand on prépare nos sorts on peut le faire à la fin de chaque repos long également vous voyez qu'on a droit à 6 sorts et on peut cocher ce qu'on veut euh... prendre donc on va décocher détection de la magie vu qu'on l'utilise en rituel on va prendre la nappe de brouillard à la place euh... tu pourras pas l'utiliser... tu pourras pas l'utiliser s'il est pas préparé même en rituel et bah moi je te dis que si regarde... démonstration oh il est là après au pire c'est pas grave normalement c'était qui... c'était pas pisse-pousse qu'il avait alors c'est peut-être le clerc qui peut pas... oui c'est ça c'est le clerc... enfin le clerc ou les paladins ils sont pas en sort de rituel il faut qu'il l'ait pour pouvoir le lancer alors que les mages... je crois que s'ils l'avaient je pense que je pourrais on pourra tester éventuellement mais alors que les mages c'est la teuf hein dès qu'ils ont un sort de rituel ils peuvent le lancer ah... d'accord bah je supprimerais alors de mes sorts préparés d'inventer cela ah bah ouais ça te fait gagner un emplacement c'est hyper rentable et donc on est d'accord on avait bien un parchemin d'ondes de choc et alors après euh... la flèche acide de Melf la flèche acide ouais la flèche acide de Melf c'est dommage elle déclasse le nom je trouve mais... ça on va pouvoir l'apprendre mais on va pas le faire non même pas, faut que je sois au moins niveau 2 je pensais que j'avais un malus mais non faut que je sois au moins niveau 2 pareil Ténèbes c'est du niveau 2 je crois voire peut-être 3 et ondes de choc je vais pouvoir l'apprendre on va sauvegarder avant par réflexe enfin de toute façon on va arrêter l'épisode parce qu'il est vachement trop long on a pas mal papoté j'espère du coup que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit message nous dire ce que vous en pensez juste comment ça se passe jusqu'ici et on se dit à très vite pour aller découvrir ce qu'il se passe au côté de cette porte des bisous ! c'est parti 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 !